Musique Allô tout le monde, ici Normand Delessa. Et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous parle de l'histoire du pont David-de-Roy. Qui est David-de-Roy? Pourquoi il y a eu un pont? Est-ce qu'il y a eu plusieurs ponts à l'époque? On va regarder ce que ça donne. Bon visionnement. En 1870, le premier pont de Saint-Georges était ici. M. God Grenier avait fait un pont. L'hiver, il défaisait le pont pour que les gens puissent venir à l'église, soit en traversant la rivière, sous la glace. Par contre, le pont est parti. Alors les gens prenaient à l'église de l'ouest. Il y allait par chaloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en 1881 que M. David-de-Roy a eu le deuxième pont à Saint-Georges-de-Beauce. Le pont était situé en face du précipitaire de Saint-Georges et traversait l'Est. Le pont, il a eu droit de priorité. Donc, pendant 30 ans, personne ne pouvait construire autre pont à Saint-Georges que M. David-de-Roy. En 1911, la municipalité de Saint-Georges signe le contrat avec M. Joseph Gosselin pour la construction de son fameux pont de fer. Tous les gens seront libres de circuler à l'hôpise sans son souverain prier par deux enceintes de ne pas trotter. C'est en septembre 1912 que ce pont tant entendu a été béni. Il a été refait en 1929 pour un pont moins trop. C'est en septembre 1912 que ce pont tant est en train de fer. C'est en septembre 1912 que ce pont tant est en train de fer. C'est en septembre 1912 que ce pont tant est en train de fer. A partir de 1964, les démarches sont entreprises pour la construction d'un autre pont car il y avait trop de circulation à Saint-Georges. Saint-Georges était grandissant. Le maire à l'époque, Jacques Pinon, avait présenté un projet des plus visionnaires pour l'époque. En effet, il imaginait un barrage amovible, un pont de béton et en plus, on aurait pu conserver l'ancien pont de métal que les gens auraient pu traverser pour en commune marche. Et il y avait un projet de que le pont sortirait sur la deuxième avenue, côté S. Mais malheureusement, ça a été refusé par les gens de la première avenue, se disant qu'il n'y aurait plus aucun client qui irait à leur commerce sur la première avenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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